Dans cet épisode, nous allons parler de comment trouver ou créer votre tribu. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie, où chaque semaine, je vous propose d'accrover des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles sont en ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire parler un petit peu avec vous, c'est de l'importance de finalement trouver votre tribu. Alors c'est quoi une tribu ? C'est le groupe de personnes qui fait que, quand vous les rencontrez, ça vous met vraiment le sourire et puis ça vous enthousiasme. Et puis c'est réciproque, c'est-à-dire que quand ils vous voient, ça leur met la banane chez eux. Alors pourquoi c'est important cette notion de tribu ? Tout d'abord parce qu'en tant qu'être humain, on est des animaux vraiment sociaux. C'est-à-dire que si on regarde dans notre génétique, on a au niveau de l'évolution l'importance du groupe. À l'époque de nos ancêtres, si vous viviez dans la savane, le seul moyen de survivre vraiment, c'était le groupe. Et si vous étiez éjecté ou ostracié par le groupe qui vous faisait sortir de la tribu et que vous trouviez tout seul face à l'environnement, c'était quasiment impossible de survivre. Donc on a en nous, finalement, ce besoin, si vous voulez, de partage, ce besoin d'être en groupe, d'être en société. Mais ce besoin-là, il est aussi à double tranchant parce qu'on sait que dans les études qui sont faites, un cercle de qualité, un groupe social qui est globalement positif pour vous, c'est l'un des prédicteurs les plus forts de bonne santé et de longévité. Mais en même temps, les interactions sociales, les relations sociales, sont pour beaucoup de personnes vraiment une forme, une source de stress très très importante. Et ça, c'est quelque chose que je vois chez mes patients où il y en a qui sont vraiment dans des situations misérables, très très difficiles, juste de par le fait de ces problèmes relationnels. Donc là, je vais vous montrer finalement un moyen, déjà pourquoi c'est important, mais aussi un moyen de finalement créer en fait cette tribu parce qu'il y a une chose qui est très très importante à comprendre, c'est qu'il n'y a aucune loi dans l'univers qui dit que vous devez rester entouré de personnes qui vous rendent malheureuse ou misérable. On a beaucoup de sentiments de peur par rapport à ça, de par aussi cette génétique que j'expliquais avant, souvent aussi la culpabilité, mais il n'y a absolument rien dans l'univers qui vous oblige à rester en contact avec des personnes qui vous font du mal ou qui ne vous permettent pas d'être le meilleur de vous-même. Il y avait une citation, je ne me souviens plus de l'auteur, mais il disait, si l'énergie est contagieuse, l'énergie des gens est contagieuse ici, et donc il va falloir prendre une décision au bout d'un moment. Si ton désir, si ta raison d'être, c'est d'aller voler avec les aigles, et bien au bout d'un moment, il faut arrêter de nager avec les canards. Et ça ne rend pas les canards de mauvaises personnes, de mauvais animaux, si vous voulez, simplement en fonction de vos désirs, de se donner la permission d'aller voler si c'est votre raison d'être. Donc l'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui, il est basé sur ça, il est basé aussi sur deux grands principes. Le premier, et on en a déjà discuté dans l'autre vidéo, c'est que nous devenons la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Donc on va être vraiment influencé aussi par les personnes autour de nous. Il y a des études fascinantes qui montrent que les réseaux sociaux sont infectieux, c'est-à-dire que si vous vous entourez par exemple de personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses, votre risque, vous, de prendre du poids et de devenir obèse va augmenter, et vice-versa. Si vous vous êtes entouré régulièrement de personnes qui sont en bonne forme, eh bien ça va aussi vous infecter et votre probabilité de perdre du poids ou de retrouver un poids plus sain va aussi augmenter. Donc ça c'est très très important à comprendre. Nous sommes influencés par notre entourage direct et donc c'est important, comme je le disais, d'avoir un entourage finalement qui nous rappelle la personne que l'on a envie de devenir et pas la personne que nous étions et un entourage qui au minimum vous soutient au même point que vos challenges. Et ça c'est le deuxième principe, c'est que si l'on veut avancer dans la vie, le progrès, le développement de soi, la transformation, elle est toujours maximisée au point où le challenge est égal au soutien. Si vous êtes dans un entourage qui vous soutient inconditionnellement, c'est important, mais qui ne vous challenge jamais, eh bien vous n'allez pas grandir. Vous allez devenir dans une forme, si vous voulez, de dépendance. Si on vous challenge tout le temps, si votre environnement vous challenge, ça va vous faire grandir précocement, mais au bout d'un moment, vous allez aussi finalement partir en burn-out parce qu'on ne peut pas tenir dans des circonstances comme ça. Donc c'est important d'avoir à la fois du challenge, à la fois du soutien. Et ce que vous voulez, eh bien c'est un équilibre entre les deux. Et donc une des qualités de la tribu, du groupe social que vous allez vous créer, c'est qu'il apporte à la fois ce soutien et à la fois ce challenge. Et dans la forme de challenge, ce qu'on veut c'est ce challenge positif, c'est-à-dire qu'il fait émerger le meilleur de vous-même, pas une forme de challenge qui vous écrase et qui vous limite et qui vous maintient dans la situation où vous êtes. Ok ? Maintenant, si vous vous trouvez dans un groupe social, vous savez, cette conversation était inspirée par une conversation que j'ai eue avec une patiente ou elle faisait partie d'une association où elle avait donné beaucoup de son temps et puis au bout d'un moment, la dynamique a complètement changé, elle ne se sentait plus respectée dans cette association, mais elle n'avait pas envie de partir parce que, voilà, toute l'énergie, tout le temps qu'elle lui avait donné, bien que cette situation la rendait très malheureuse, très stressée. Et puis, à ce moment-là, quand vous vous trouvez dans cette situation-là où vous n'avez plus le soutien nécessaire et que ça devient vraiment du pur challenge, vous avez deux questions à vous poser. Vous avez finalement deux possibilités. La première, c'est d'aimer les personnes qui vous entourent, c'est-à-dire de faire un effort conscient, de voir si vous arrivez à neutraliser toutes les charges émotionnelles que vous avez sur ces personnes-là pour continuer dans cette direction. Vous allez voir qu'en faisant ça, certaines fois, ça va changer la dynamique. Certaines fois, ça vous permet, vous, de ne plus être dans le jugement, mais l'autre personne ne change pas nécessairement. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir de rester ou de partir, mais vous ne le faites pas par peur ou par culpabilité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça, cette première notion d'aimer les personnes qui nous entourent ? Ça, c'est cette première option, si vous voulez. Eh bien, c'est de prendre des personnes. Alors ça, c'est un exercice qui est résumé d'une méthodologie qui a été développée par le docteur John DiMartini, la méthode DiMartini. Et je ne vais pas vous montrer l'ensemble de la méthode, mais c'est juste une série de questions que vous pouvez commencer de vous poser. Donc, imaginez que vous avez une problématique avec une personne, et donc, ce que vous allez faire, c'est noter tous les traits négatifs de cette personne. Vous pouvez peut-être, par exemple, vous dire, ah ben, cette personne, elle est arrogante, cette personne, c'est une menteuse, etc., etc. Donc, vous listez la liste complète des traits négatifs que vous n'aimez pas chez cette personne. Ensuite, vous avez, vous posez la question de où est-ce que j'ai ces traits en moi ? Parce que dès le moment où on commence de juger la personne, eh bien, on va, nous, se mettre, nous, sur un piédestal, de penser que l'on est meilleur que cette personne-là, et puis, on va commencer de la regarder de haut. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ce qu'on veut, c'est maintenir une forme d'équilibre, de rester centré. Donc, l'autre question, c'est de se dire, voilà, cette personne est arrogante, dans quelles circonstances je suis arrogant ? On va s'approprier le trait, c'est très, très important, de garder une forme d'humilité et de se rendre compte que ce que l'on juge les autres, c'est très souvent ce que l'on n'aime pas non plus en nous-mêmes, mais on le fait aussi. Donc, prenez un moment pour vous, soyez dans le silence, fermez les yeux, et imaginez toutes les circonstances où vous, vous avez été arrogant, où on a pu vous percevoir comme arrogant, même si vous n'aviez pas l'impression de l'être. Donc, l'idée ici, c'est de garder un équilibre, pas nous, de partir sur un piédestal et puis de mettre l'autre personne dans la boue, mais de garder une forme d'humilité ici. L'idée, ce que l'on veut, c'est vraiment de désamorcer toutes ces charges émotionnelles. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous allez vous poser la question, où est-ce que cette personne a le trait opposé ? Si elle est arrogante, le trait opposé, ça pourrait être par exemple bienveillant, dans quelles circonstances cette personne est bienveillante ? Ou qui la voit comme bienveillante ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de nommer ce trait de caractère, d'attacher cette étiquette à cette personne, c'est des jeux de perception, c'est notre perception. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous tous ces traits. Il y a tous des moments où on est gentil, il y a des moments où on est méchant, il y a des moments où on a envie de donner, il y a des moments où on est radin. Donc on a tous ces traits, et donc il faut se rendre compte qu'on les a aussi, mais que l'autre personne, nous pouvons l'avoir comme arrogante, mais peut-être d'autres personnes, ou vous-même, dans d'autres circonstances, elle a été, elle a ce trait aussi opposé, pour de nouveau ne pas être dans ce jugement, mais de reconnaître la personne pour qui elle est. Donc prenez du temps, simplement, pour reconnaître où est le trait opposé. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites cet exercice, et bien ça va décharger, les charges, désamorcer les charges négatives, les charges émotionnelles que vous pouvez avoir sur cette personne. Et puis, dernière colonne, ici, vous pouvez faire, finalement, elle est arrogante, comme ça, quel est le bénéfice de cette arrogance ? Et peut-être que vous vous rendez compte que, reprenons l'exemple de l'association, elle a cette forme d'arrogance, mais ça a permis, très souvent, dans certaines situations difficiles, où l'association, peut-être, devait faire face à la banque ou avec des gens qui sont dans un monde dégoût, d'arrogant, d'avoir ce trait d'arrogance, cette personne, que finalement, c'était tout le temps elle qui se levait pour défendre l'association, par exemple. Donc, quel est le bénéfice pour vous ou pour l'association, par exemple, de ce fait que cette personne était arrogante ? Le fait qu'elle était arrogante, c'est peut-être que, à chaque fois que vous la voyez être dans cette dynamique-là, eh bien, vous venez en soutien aux personnes contre qui elle est arrogante. Peut-être que ça vous a enseigné à vous avoir plus d'humilité et plus de bienveillance pour les gens. Donc, prenez un moment pour réfléchir à que quels sont les bénéfices pour vous de cette manière d'être, de cette personne-là, dans ces circonstances-là. OK ? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça diminue les charges, ça désamorce ces charges émotionnelles. Alors là, il y a juste quatre colonnes dans la méthode Dimartini, il y en a onze qui permettent encore d'aller vraiment plus loin pour désamorcer ces charges. Mais ça vous aide quand même déjà à commencer le processus. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir. Est-ce que finalement, vous avez suffisamment diminué les charges en vous-même pour vous, dans la dynamique avec cette personne-là et les autres ? Faites-le pour chaque personne. Par exemple, si c'est dans un groupe et qu'il y en a peut-être quatre où ça se passe mal, faites-les pour ces quatre personnes. et est-ce qu'en vous changeant vous, en changeant votre perception en vous, est-ce que ça change suffisamment la dynamique pour ramener cet équilibre de challenge et de solution ? C'est-à-dire de finalement continuer dans ces circonstances-là ou alors ça ne le change pas et de pouvoir dire voilà, au moins maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais comment je veux être respecté et donc d'aller simplement sans charge dire à ces personnes voilà, écoutez maintenant, je ne me sens plus valorisé et je décide de m'en aller mais au moins, vous ne le faites pas dans la peur, vous ne le faites pas par sentiment de culpabilité. Donc ça, c'est la première notion, c'est finalement d'aimer les gens qui vous entourent, c'est-à-dire de ne plus avoir de charge pour elles même si vous décidez de ne plus être en lien avec ces personnes. La deuxième option que vous avez quand cet équilibre challenge-soutien ne fonctionne plus, c'est de vous entourer de personnes qui vous aiment, c'est-à-dire de vous entourer de personnes qui vous soutiennent ou qui ramènent beaucoup plus de soutien. Donc la première des choses, c'est d'identifier quelles sont ces personnes qui pourraient être et puis d'entrer en contact avec elles. Mais là, ce que je vais vous proposer, c'est un autre exercice d'équilibrage pour ne pas tomber dans l'autre extrême et de tomber dans l'illusion qu'avec ces personnes-là, ça ne va être que du soutien parce que ce n'est pas ce qu'on veut, on veut un équilibre. Donc challenge et soutien. Donc ce que vous allez faire, c'est un petit peu l'exercice opposé, c'est-à-dire que une fois que vous êtes en contact avec ces personnes, pour ne pas tomber dans la première type de relation, on était vraiment dans le négatif, de ne pas tomber dans l'hyper-positif, ce qu'on veut, c'est rester centré ici. Et donc, vous pouvez prendre la personne et vous pouvez simplement noter, OK, qu'est-ce qui fait que vous appréciez cette personne ? Quels sont les traits positifs chez cette personne que vous appréciez ? OK ? Donc vous pouvez simplement faire une liste. Et puis ensuite, pour chaque trait, ce que vous allez faire, c'est où est-ce que vous, vous les avez en vous ? Dans quelles circonstances ou quelles personnes vous voient ayant ces traits-là ? Et là, c'est l'idée de ne pas nous nous mettre plus bas et de mettre cette personne sur un piédestal parce que ce n'est jamais ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est juste rester à un niveau d'équilibre pour qu'on ait cette personne dans notre cœur et pas dans nos jugements. OK ? Donc, en vous, où est-ce que vous, vous avez ce trait ? Si vous l'appréciez chez quelqu'un d'autre, c'est que vous l'avez aussi en vous. Et ensuite, allez-vous poser la question de vous dire OK, quel est l'opposé ? Comme on l'a dit, toujours tous ces traits, donc, dans quelles circonstances elle est l'opposé de la manière dont vous la voyez ou qui l'aperçoit comme l'opposé de ce que vous la voyez pour maintenir cet équilibre. Et finalement, quel est l'inconvénient de ce trait positif ? Si on reprend par exemple le trait, on disait opposé à l'arrogance, cette bienveillance, peut-être que cette bienveillance ici, un des inconvénients, c'est que cette personne, elle est toujours en train d'essayer d'être dans l'harmonie et puis elle ne prend jamais une position quand il s'est vraiment besoin d'avoir une position arrêtée et de se défendre. Eh bien non, elle est toujours un petit peu girouette comme ça parce qu'elle ne veut blesser personne. Donc, prenez aussi juste conscience de quels sont les inconvénients pour vous de ce trait positif chez cette personne. Voilà, faites cet exercice, laissez-moi savoir dans les commentaires comment ça vous aide ou si vous avez des questions. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada